bravo vous êtes à votre sixième séance et beaucoup de choses commencent sans doute à se clarifier pour que vous puissiez lire comprendre et parler à travers l'hébreu des offices la méthode chansky et le mot qui nous intéresse aujourd'hui est un mot central que vous avez entendu de nombreuses fois les mots qui apparaissent vous les connaissez vous les nommez vous les lisez vous voulez le nommer vous les traduisez alors qu'ils atterrissent et nous voyons apparaître elle est l'orée nous et l'orée à mes l'air au lam l'eau et vous voyez qu'avec elle est l'orée nous et l'orée à qui atterrit pour se présenter à nous aujourd'hui nous passerons de l'autre côté nous aurons fait la plus grande part de ce cours et effectivement nous aurons fait également le plus difficile en termes de concept donc bravo encore fait et donc c'est elle qui nous occupe aujourd'hui nous le voyons apparaître ici et nous en faisons une unité dans notre tête car chaque fois que nous voyons aleph et lamed ensemble nous savons que c'est elle que ça veut dire soit dieu soit vers ça peut indiquer également la direction c'est cette vision encore une fois très ouverte dieu et quelque chose qui nous ouvre vers autre chose ce n'est pas quelque chose de fermé dans la tradition juive d'un autre côté ici dieu ça veut dire aussi très concrètement le nom commun dieu c'est à dire que si on parle des dieux grecs par exemple et bien ce sera le mot elle qu'on utilisera il apparaît ici aleph et lamed et trois autres de ces formes sont en train d'apparaître alors elohaï qui veut dire mon dieu et l'oré nous qui veut dire notre dieu et l'oré qui veut dire ton dieu le youd i à la fin le nou n'en vav nous à la fin et le ha final ha à la fin ça donne la la possession ça indique la possession donc il c'est mon nous c'est notre c'est ton et l'oré c'est mon dieu et l'oré nous c'est notre dieu et l'oré c'est ton dieu on peut rajouter une petite remarque ici c'est que si vous regardez les deux derniers et bien il y a l'oré alors d'où vient ce et qui se rajoute ici qui est également dans le et l'oré même si ce serait un petit peu compliqué de dire et l'oréi vous voyez donc ça se raccourcit ça devient et l'oré de façon assez naturelle d'où est ce que ça vient et bien elle évidemment c'est le nom commun dieu au singulier mais parfois le dieu d'israël s'appelle Elohim il peut s'appeler Adonai qui veut dire l'éternel mais qui il peut s'appeler également Elohim qui veut dire une force et quand on parle de Elohim et bien quand on fait la forme construite le dieu d'eux par exemple Ha Elohim shel Avraham le dieu de Avraham on dira simplement Elohe Avraham Elohim devient Elohe quelque chose Elohe Avraham ou Elohe de toi le dieu de toi Elohe Ha ou le dieu de nous Elohe nous ou le dieu de moi Elohaï donc les suffixes yud pour i, nous et Ha sont extrêmement communs et vous les retrouverez à toute occasion dans l'office avec d'autres racines ici nous apprenons à la fois la racine L pour Dieu et à la fois les suffixes nous les révisons si nous les avons déjà appris dans l'hébreu c'est facile que je vous conseille ou alors nous les apprenons et voilà Voici l'alphabet Et comme on a plusieurs terminaisons plusieurs suffixes il y a pas mal de lettres qui sont présentes aujourd'hui mais beaucoup d'entre elles nous les connaissons déjà Donc nous connaissons le Aleph, le He, le Vav, le Yud, le Kaf, le Lamed et le Nun Je vais refaire l'alphabet et c'est vous qui complétez avec les lettres que vous connaissez qui sont dans cette section Bien sûr il y a d'autres lettres que vous connaissez et dans l'alphabet de la fin nous repérerons celles qui nous restent encore à la fin Dieu vers, El, Elohim, Elohim dont je vous parlais tout à l'heure qui signifie également la force El c'est le nom commun qui veut dire un Dieu d'une façon générale mais c'est aussi une force et Elohim souvent dans la Torah ça signifie des juges ou des représentants ou des dignitaires et ça peut être simplement une force également une force et éventuellement plus spécifiquement une force de la nature par exemple C'est une direction, El, c'est la direction, vous connaissez la compagnie d'aviation israélienne El, Al, c'est vers le haut, El comme le mot que vous avez sous les yeux juste maintenant, vers, vers le haut El, Al, et un Dieu qui est unique en dépit de cette particularité qu'il se dit au pluriel Le judaïsme et la lecture de l'hébreu nous rapprochent de tous ces paradoxes qui éveillent à chaque fois notre vigilance et notre esprit Quelques questions sur Dieu, sur le nom commun, Dieu Les significations du mot El, que sont-elles ? Combien de dieux y a-t-il dans le judaïsme ? Alors, quelles sont les lettres du mot Dieu ? Est-ce que vous pouvez les identifier dans l'alphabet qui se met sous vos yeux ? Est-ce que vous pouvez retrouver les lettres pour former le mot El et pour former peut-être aussi les mots Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, et peut-être aussi le mot Elohim Trouvez-elle, fermez les yeux, est-ce que vous pouvez le voir ? Est-ce que vous pouvez lui rajouter Elohe-cha, Elohenu, Elohaï, Elohim ? Si vous trouvez les lettres séparément, est-ce que vous arrivez également à les voir de façon globale dans votre tête Le mot El apparaît, et les versets où le mot apparaît maintenant viennent également s'ajouter sur le tableau Et ici vous le voyez à de nombreuses reprises, mais avec des préfixes et des suffixes Alors, soyez vigilant Vous l'avez ici cinq fois Cinq fois à identifier Alors, je vais vous aider un petit peu Il y a des préfixes qui sont qu'est, vous savez, vous vous souvenez du caf que nous avions vu Que nous avions vu dans Baour, entre autres dans Braha Et donc on l'a ici en préfixe le caf et puis il y a un préfixe de lamed Mais on va voir ça tout de suite ensemble Alors, je vais dire les mots que vous ne connaissez pas Ein, et puis ce serait à vous Que Elohenu Mi, là ce serait de nouveau à vous Et donc vous voyez ici qu'il revient à plusieurs reprises Il y a d'autres mots que vous connaissez Donc je vais le lire une fois Puis vous le lirez en remplaçant par vous-même les mots que vous connaissez Je le lis une fois avec vous d'abord Ein, ke Elohenu Mi, ke Elohenu C'est che Elohenu C'est un peu plus joli, mais sinon ce serait pas une faute Je reprends Ein, ke Elohenu Mi, che Elohenu Nodeh le Elohenu Baruch Elohenu Atta Hu Elohenu Il n'y a pas comme notre Dieu Qui est comme notre Dieu ? Remercions notre Dieu Béni est notre Dieu Tu es notre Dieu A vous maintenant de lire tous les mots que vous connaissez C'est la phrase suivante qui apparaît Et vous repérez de nombreux mots que vous connaissez Mais surtout celui avec la racine qui nous préoccupe La racine L Et vous l'avez trouvé Sinon vous mettez sur pause Et donc c'est bien le quatrième mot Vous voyez Elohenu Et vous reconnaissez de nombreux mots Je vais lire le premier que vous ne connaissez pas Ve Aravta Ensuite vous connaissez C'est Et Qui introduit le COD Ensuite c'est Adonai Elohecha Et ensuite ça reste à apprendre Bechol nevavecha Et tu aimeras Qui donc L'éternel Ton Dieu Bechol nevavecha De tout ton cœur On passe à la phrase suivante Celle-ci maintenant vous est très familière Il y a seulement le premier et le dernier mot qui vous échappe Shema Shema c'est le premier mot qui veut dire écoute Le dernier mot c'est Echad Qui veut dire un Et le reste vous connaissez Shema Et on peut même le chanter ensemble maintenant Vous avez bien sûr reconnu la première phrase du Shema Israël Dont on a déjà beaucoup parlé Alors ensuite c'est quelques mots que vous connaissez Ata Hu Et le renou Ata Hu Adonai Et ensuite c'est la première phrase de la Amida Que nous avons ici Et vous découvrez deux mots supplémentaires En plus de ceux que vous connaissiez déjà Où sont les mots avec la racine L Mettez sur pause si vous n'avez pas trouvé C'est bien le quatrième et le cinquième mot Et donc vous lisez tranquillement Baruch Ata Adonai Eloheinu Ve-Elohe Et le seul mot qui vous manque c'est Avotenu Qui veut dire Nos ancêtres Et pour terminer c'est la suite de la Amida Et vous trouvez le mot El Combien de fois ici ? Un, deux, trois, quatre fois Vous les avez repérés donc je vous laisse le dire Avraham Yitzrak Yaakov Hagadol Elohe Avraham Elohe Yitzrak Ve-Elohe Yaakov Ha-El Hagadol C'est Elohe dont nous avions parlé dans la forme construite Le dieu d'Abraham Le dieu de Yitzrak De Isaac Et le dieu de Yaakov De Jacob Ha-El Hagadol Le dieu qui est grand Nous avons retrouvé de nombreuses occurrences Le seul mot de la première fois De nombreuses autres Dans l'office Et maintenant il est temps de reprendre l'alphabet Nous avons vu Elohe Avec les suffixes Nous Ou Rha Et vous pouvez dire le nom des lettres qui apparaissent Et à la fin c'est bien un raf final Qu'on révise systématiquement dans l'alphabet Sous sa forme de milieu de mots Maintenant l'alphabet c'est à vous Essayez de prononcer le nom des lettres que vous connaissez Très bien Qui a une forme finale Qui a une forme finale Le lamed Le nun Le resh Le sin Et le taf Et on peut le redire tous ensemble A vous de dire les lettres que vous connaissez Bravo ! On commence à mettre les lettres de l'alphabet Et il est temps maintenant de faire notre petit exercice de création de phrases Alors commencez donc par lire les mots qui apparaissent Alors il y a un petit piège parce que le premier vous ne le connaissez pas Mais je vais vous le dire Et comme le reste est assez facile vous allez le mémoriser Le premier c'est Annie Annie et ça veut dire je C'est pas mal parce que nous avons ensuite Ata que nous avons appris Et qui veut dire tu Et en troisième et bien c'est nous Annie ve ata On apprendra à dire nous par la suite Annie ata Annie ve ata A vous Et on passe à la deuxième colonne Mevarer et On l'a vu On en est familier maintenant Beni Donc je bénis Plus COD Mais on apprend aussi la forme plurielle On a vu le hymne de Elohim Vous vous souvenez ? Et bien c'est la marque du pluriel Donc Mevarer c'est au singulier Mevarerim c'est au pluriel Je vais vous lire la deuxième colonne Mevarer et Et la troisième colonne Et la troisième colonne Elle ne vous surprendra pas Alors à vous maintenant De relire les mots Au fur et à mesure Qu'ils font leur petite vague Et qu'ils composent des phrases Très simple Je bénis mon Dieu Phrase suivante Vous avez lu les mots à voix haute Lisez maintenant la phrase Qu'ils forment Voilà Très simple aussi Tu bénis ton Dieu Moi et toi Nous bénissons Notre Dieu Voici les mots maintenant Que nous connaissons Qui vont tomber du ciel A vous de les lire Et ce qui nous reste à apprendre Mevarer Olam L'eau Et vous Bravo Excellente avancée Nous avons fait plus de la moitié du programme Mais en fait plus que plus que la moitié Parce que c'était vraiment le plus difficile Qui est maintenant derrière nous Et déjà certaines structures grammaticales Nous sommes familiers des mots Adonai Israël Barour Atta Et El Bravo Félicitations Bonne étude Et nous nous retrouvons demain